Non, le CPF, c'est pas une arnaque. Oui, c'est ça, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire, comme par hasard. Mais oh, wake up, mec ! Je suis Mariella Paysal, je suis la responsable formation continue de l'ESC Clermont Business School. Le CPF, c'est un compte personnel que chaque salarié et demandeur d'emploi possède et qui capitalise des euros jusqu'à 5000 euros, que tu peux utiliser ensuite pour te former. C'est un compte qui te suit tout au long de ta vie professionnelle et qui se crédite automatiquement chaque année. Le plus simple, en fait, pour éviter l'arnaque, c'est de se dire que vous êtes le seul maître à bord. C'est vous le seul gestionnaire et décisionnaire de ce que vous allez faire de votre cagnotte CPF. Personne ne peut la mobiliser pour vous, personne ne peut connaître votre solde de CPF à part vous et ce sont des droits qui sont acquis. Donc vous n'allez pas les perdre sur une deadline, une date donnée et tous les démarchages que vous pouvez avoir, qu'ils soient appels, SMS, mail, sont systématiquement faux et frauduleux parce que c'est interdit normalement. Le CPF, c'est pour tous les actifs et demandeurs d'emploi de plus de 16 ans, les apprentis de plus de 15 ans, les salariés de droit privé comme de droit public, les travailleurs indépendants et sous certaines conditions, les bénévoles. Si tu veux mobiliser ta cagnotte CPF, le plus simple, c'est d'aller sur ton compte moncompteformation.gouv.fr, de regarder le solde dont tu disposes, d'aller chercher la formation que tu veux faire et de faire ton dossier d'inscription, tout simplement. Les formations qui sont accessibles sont les formations certifiantes ou diplômantes. Tu peux aussi faire un bilan de compétences en utilisant ton CPF, un parcours VAE, validation des acquis de l'expérience, des formations en langue ou encore un certificat qui s'appelle le CLEA, qui est une certification des connaissances et compétences de base qui a été mise en place par l'État. Le CPS se crédite de façon automatique chaque année. Pour un salarié à temps plein ou à temps partiel, c'est 500 euros qui est crédité tous les ans dans la limite d'un plafond de 5 000 euros sur 10 ans. Si le salarié est moins qualifié ou qu'il est en situation de handicap, là le montant va être de 800 euros dans la limite d'un plafond de 8 000 toujours sur 10 ans. Si tu n'as pas assez d'argent dans ta cagnotte CPF et tu as quand même envie de te former, l'idée c'est d'imaginer un cofinancement. Ce cofinancement va dépendre de ta situation. Soit tes salariés, dans ce cas-là le plus simple c'est d'aller voir ton employeur. Si tu es demandeur d'emploi, c'est plutôt d'aller voir le pôle emploi. Et puis après tu as des fonds qui sont accessibles via les conseils régionaux, l'AGFIP ou tout simplement sur ton apport personnel. A l'ESC Clermont Business School, on a plus de 50 formations professionnelles dans tout un tas de domaines qui vous permettent de mobiliser ce CPF ou d'autres financements. Et le plus simple si vous êtes intéressé, c'est de prendre contact avec nous ou d'aller voir notre site internet esc-clermont.fr. Abonne-toi !